salut à tous bienvenue dans un nouvel épisode la minute du coach alors retour sur la victoire du psg face à la juve la première mi-temps je ferai la deuxième mi-temps dans le week-end voilà revenir sur ce qui a été bien une ou deux séquences sur un peu moins bien je voulais montrer maintenant parce que ça aura des conséquences sur la deuxième mi-temps voilà vous rappelez comme d'habitude de liker de vous abonner à la chaîne youtube de paris united de commenter je débat avec le maximum de personnes et pour ceux qui découvriront la vidéo rappelez que c'est pas la vérité ni la vérité absolue c'est juste un point de vue un avis avec des choses qui correspondent au football en général des choses avec ma sensibilité voilà il n'y a pas de vérité toute façon mais mais on va voir quand même une vraie évolution par rapport à la saison dernière notamment et juste dans l'état d'esprit donc on va démarrer avec donc cette victoire de 1 là je vais insister sur les buts et le pressing la compo donc 3 4 3 3 4 2 1 enfin on fait un peu comme on veut donc donna roma ramos marquinhos kim pembay akimi verrati vitinia mendes neymar messi mbappé donc on va voir une première séquence où c'est le premier but pourquoi parce qu'en fait paris a manoeuvré c'est vitinia qui a le ballon ici et on voit la défense de la juve à 5 bien aligné il n'y a pas forcément d'espace à ce moment là on va voir rapidement voilà très regroupé très bas très dense il y a neymar au milieu de tout ça et on voit tous les autres parisiens qui ont fui un peu cette densité pour plein de raisons la première c'est de se donner de l'espace la deuxième aussi c'était le début de mal donc peut-être voir est-ce que la juve allait sortir pas sortir qui suivait ce qui restait en bloc quoi qu'il arrive en tout cas à ce moment du match mbappé a le ballon et neymar est dans la densité le seul joueur à donner un peu de profondeur mbappé déclenche il trouve neymar on voit l'organisation de la juve toujours pareil avec bonucci en couverture toujours cette densité et mbappé qui va déclencher son appel et là en fait pourquoi j'ai voulu insister aussi sur le but alors déjà parce que c'est le but mais ensuite parce que dans cette densité là alors on peut parler de système de tactique etc à un moment donné c'est le talent des joueurs qui débloque une situation notamment quand c'est très groupé comme ça très fermé c'est les joueurs qui sont capables de sortir du cadre et là on voit bien que donc tout le monde a fui il n'y a personne devant le but mais sur ce 1-2 mbappé avec sa vitesse fait la différence la peine dans la profondeur en fait là ce qui est intéressant c'est que tout le monde a décidé à un moment donné de pas être entre deux mais de prendre une décision je donne et j'y vais on verra si neymar la donne en tout cas son appel est franc et neymar décide sur un geste technique de la mettre par dessus dans le peu de profondeur qui existe à ce moment là et le ballon est parfaitement donné bonucci n'a pas le temps de couvrir et la mbappé donc va faire va reprendre deux volets marqués je vais faire le deuxième but tout de suite pareil paris en train de manoeuvrer on voit qu'il ya des joueurs étagés ce qui est intéressant cette année c'est qu'il n'y a pas de poste fixe il ya beaucoup de joueurs qui permutent et notamment grâce à vitinia qui vient voilà messi a décroché c'est vitinia qui vient prendre la profondeur il ya un autre rôle qu'on n'a pas assez souligné je pense même dans le podcast c'est le rôle de ramos qui a joué très très haut qui n'a pas hésité à venir s'intercaler on va voir sur certaines séquences qu'il est même dans la surface voilà et ça aussi c'est intéressant parce que ça mène du surnom ça mène du mouvement ça mène du doute chez l'adversaire en tout cas voilà paris à la ballon avec messi ça va tourner un petit peu j'ai sauté et en fait on retrouve messi à l'intérieur et pourquoi j'ai voulu démarrer de là parce que messi va être contrée mais tout de suite on a vitinia qui était là et qui va être actif le ballon est contrée il va être actif pour récupérer ce ballon il va trouver verrati verrati va trouver plus loin et paris reprendre tout de suite dès la perte la possession du ballon et c'est ça qui est intéressant en tout cas on repart sur une phase de conservation et on voit des joueurs parisiens très haut vitinia verrati akimi et l'étroite devant le ballon va arriver sur le côté à verrati et là on voit que akimi déclenche son appel on voit la position du joueur qui est prêt à fermer cet intervalle parce que en fait verrati est orienté face à akimi donc l'idée de base qu'un joueur normal entre guillemets aurait fait c'est il reçoit le ballon akimi plonge on lui donne dans l'espace il est assez rapide pour prendre de la vitesse et en plus il ya l'intervalle nécessaire pour mettre le ballon sauf que la verrati va faire donc fin de passe on voit l'orientation du corps du turinois qui s'orientent vers akimi en gros je viens fermer l'intervalle et je viens déjà couvrir parce que verrati est en position pour donner et la verrati va improviser faire une fin de passe et rentrer à l'intérieur on va voir pourquoi c'est important ce qu'il va faire parce qu'en rentrant l'intérieur on a en fait tout cet espace qui va être complètement libéré parce que ce joueur qui était venu couvrir si vous lui donnez une indication sur le fait que vous allez rentrer avant il aurait été ici or en faisant cette fin de passe il l'a emmené là bas résultat on libère complètement l'intérieur du jeu et ce qui va être intéressant c'est de regarder le positionnement de bonucci donc mbappé est trouvé par verrati on voit bonucci qui sait pas s'il doit sortir là ou s'il doit aller sur akimi parce que là aussi mbappé peut trouver akimi dans la profondeur il a assez de place techniquement il est capable de le faire donc là on a un bon outil qui est entre deux et on va voir pourquoi c'est intéressant parce que sur le 1-2 la bonne outil au moment de la passe il va se décaler et donc libérer cet espace là il aurait fallu que le joueur qui est là sort tout de suite sur mbappé mais en fait ça va beaucoup trop vite le 1-2 en une touche de balle et donc mbappé reprend de voler et marques on va voir offensivement un dernier point sur le manque de présence j'en avais parlé dans une vidéo précédente sur le match contre montpellier pourquoi le problème des latéraux c'est bien qu'ils jouent très haut c'est bien qu'il ya des possibilités d'écarter le problème c'est que paris à un moment donné manque de présence dans la surface bref paris manoeuvre on a quand même quatre joueurs là haut plus verrati pas très loin on va trouver mendès et là j'ai mis on a déjà une première zone qui est complètement inoccupé et donc neymar trouve mendès on a mbappé qui vient demander ici logiquement entre les deux pour pouvoir jouer à une deux et là mendès lui met il plonge on va le trouver et là on voit bien qu'il ya personne et on va le voir encore plus après au moment du centre là il va centrer la seconde suivante et en fait on n'a aucun parisien dans la surface alors on peut se dire est ce qu'il aurait pu emmener essayer de frapper dans un angle fermé est ce qu'il aurait pu temporiser malheureusement le jeu c'était aussi ça parce qu'il n'a pas pris l'information et se dirait qu'il n'y avait personne on voit que messi est quand même assez loin en tout cas voilà ça manque de présence on va voir le pressing parce que paris n'a pas forcément alors paris a contre pressé mais pas tout le temps paris c'est plutôt en majorité réorganisé pour déclencher des moments de pressing et on va voir donc là on a tous les joueurs parisiens qui sont là on a le ballon qui est là et on vient trouver à l'intérieur et on voit dans l'attitude déjà des joueurs parisiens qui vont avancer et neymar qui déclenche et à partir du moment où il déclenche alors que paris avait c'était avait reculé pour se mettre en place on va voir que là on entoure paris des résultats il est obligé de sortir de cette zone il va trouver là bas sur le côté et on voit l'attitude des joueurs mendes commence à avancer et les parisiens qui vont commencer à coulisser pareil on retrouve derrière et là mbappé déclenche alors encore une fois il n'a peut-être pas l'intensité maximale pour aller vite mais en tout cas on vient cadrer ça c'est important parce que ça veut dire on va laisser le moins de temps possible aux joueurs pour ressortir et s'organiser là où par exemple l'année dernière il y avait trois joueurs devant qui qui abandonnaient un peu tout le monde des joueurs livraient eux mêmes au milieu on trouvait des intervalles et après tout le monde était un peu à contre temps là en tout cas on y va et on voit aussi ici que les joueurs vont commencer à avancer voilà on vient trouver derrière loin bonucci parce qu'on n'a pas de possibilité et on voit des parisiens qui continuent d'avancer on voit messi qui commence à s'orienter là on voit vitignac est pas loin on voit verrati et on voit aussi akimi qui est en train de déclencher alors c'est malheureusement des images c'est pas une vidéo mais en fait sur la vidéo enfin sur la séquence entière on voit qu'au moment de la passe messi veut y aller et il se rend compte que akimi est trop loin du coup il va se mettre entre les deux pour pas donner une possibilité tout de suite de passe et laisser le temps akimi de sortir résultat voilà sur le temps de passe akimi a gagné 20 mètres et il est là messi entre les deux on a Neymar on a Mbappé on a verrati et on a vitignac et on voit ici l'attitude c'est pour ça que je l'ai entouré de ramos qui est aussi en train d'avancer résultat plus de possibilité de passe il en restait une ici avec la prise de risque de savoir qu'un mbappé pouvait sortir très vite et après c'est techniquement que tu prends un risque résultat messi avance tout le monde est au marquage là voilà j'ai fait exprès de l'essai comme ça et là donc bonuti va allonger et on a vitignac qui fait la course pour passer devant intercepté et on va voir pourquoi encore une fois l'attitude des parisiens était très bonne la première mi-temps notamment c'est que on a vu là dans ce temps de passe là avec la sortie de vitignac on a quand même donc neymar et verrati qui vont dans ce petit laps de temps est déjà au contact de vitignac qui avait donc qui était venu pour intercepter et qui vont récupérer le ballon à trois ici et ça c'est hyper important parce que tout le monde est venu se connecter pour défendre ensemble on continue avec le retour de vitignac alors j'aurais pu parler de verrati qui a été énorme mais on en a beaucoup parlé par le passé et je trouvais que c'est important de voir vitignac on est sur une situation d'attaque voilà messi a le ballon et il va chercher la même zone et la même situation que sur le premier but avec mbappé qui est en train de plonger sauf que là bonucci et et bon je vais son nom bref vont couvrir mbappé va être pris le ballon va être dégagé on voit tous les parisiens ici qui étaient dans la surface on a ramos j'avais dit tout à l'heure qui était venu en surnombre et là on va trouver tout de suite de la de la profondeur avec du côté turinois et on voit là l'attitude de vitignac qui va tout de suite au lieu d'essayer de tenter l'interception venir pour ralentir l'action et en fait on le voit là entre les deux pareil ils tentent pas d'intercepter le but c'est pas de récupérer le ballon à ce moment là parce qu'il est en infériorité numérique et que paris est en train de subir une transition le but c'est de ralentir au maximum l'action pour permettre aux autres joueurs de venir se replacer et c'est ce qui va très bien faire puisqu'il va emmener le joueur sur le côté et il va y avoir une faute siffler mais en tout cas il a cassé la contre attaque il s'est pas fait limer les bêtements et il a permis à tout le monde de se replacer le bon retour avec vitignac mais avec les autres on va le voir pareil pareil en train de combiner là bas pour essayer de trouver on va trouver vitignac et là on va trouver mbappé qui va à ce moment là tenter un petit pont avec la semaine ce que ce que j'aime pas quand il fait ça d'ailleurs bizarrement il va perdre le ballon voilà il perd le ballon et là tout de suite on voit l'attitude de vitignac l'attitude de verrati et on va voir neymar c'est pour ça que je l'ai entouré tout de suite de se dire je viens me remplacer immédiatement je laisse pas la transition se faire on est dans la course on est dans la course neymar revient on trouve vlaovic et là aussi vitignac il va pas tenter d'intercepter il va rester au contact de vlaovic pour l'empêcher de jouer et on voit verrati et neymar qui sont revenus et voilà encore une fois dans les cinq secondes on a réussi à ralentir vlaovic et à l'enfermer alors là aussi il y aura une faute de neymar mais c'est pas grave l'important c'était de couper cette transition de la ralentir au maximum si vous pouvez récupérer le ballon c'était mieux mais en tout cas de empêcher la juve de de trouver de la profondeur et de la vitesse donc là encore une fois vitignac très bien aidé par neymar et verrati on revient sur une phase de pressing un peu plus tard dans le match j'ai entouré marquineuse parce que pour moi à ce moment là il est beaucoup trop bas étant donné que vlaovic est là marquineuse il aurait pu être un petit peu plus haut déjà pour le mettre en jeu mais il a eu tendance à reculer comme il le fait depuis depuis plusieurs semaines bref le ballon est là et l'appareil on voit neymar et on voit qu'il est venu sur le temps de passe déclencher un premier pressing on voit messi qui est concerné et on voit trois parisiens là qui sont en position d'avancer le ballon va ressortir parce qu'il n'y a pas de possibilité et on voit encore une fois verrati qui est en train d'avancer vitignac qui avance et qui est au marquage et messi qui déclenche parce qu'il sait que enfin il sent que ça va être trouvé là on recule avec bunucci on voit les parisiens qui sont en train de coulisser de nouveau la même chose des parisiens qui sont en surnombre de toute façon on peut pas prendre les joueurs sur toute la largeur donc faut faire des choix à partir du moment où on ferme cette certaine passe celle là pour aller trouver la celle là ce qui est un joueur là celle là il reste plus beaucoup de solutions c'était soit le joueur qui vient trouver là bas mais dans le temps de passe on attend d'y aller soit il allonge soit il vient ici trouver côté et c'est ce qui va se passer on voit j'avais trouvé aussi mendès qui était en train de monter et là on voit que pareil dans le temps de passe ben mendès il a fait les 15 m nécessaires pour fermer là on ferme l'intérieur là on ferme le retour verrati au marquage sur rabiot et là on a vitignac qui est devant donc on peut pas trouver ici kim pembe qui est en train de venir couvrir résultat n'a pas de solution à part celle de revenir derrière mais vous prenez encore le risque de reculer de et vous laissez les paris à avancer résultat une touche encore une fois mais on empêche la progression de la juve et puis je voulais revenir sur cette dernière séquence alors elle est à la 18e minute mais j'ai voulu revenir dessus parce qu'elle aura des conséquences sur après sur la deuxième mi-temps la pari sur cette séquence là a reculé et on voit bien verrati et vitignac et les défenseurs et le problème c'est qu'on va commencer à laisser alors moi en première mi-temps une ou deux fois mais plus en secondes le moyen à paredez de dicter le tempo du match et on sait très bien que paredez n'aime pas la densité n'aime pas l'agressivité par contre quand il a le temps bien sûr qu'avec sa qualité passe il est capable de trouver des choses et là on voit que mendès tourne le dos à quadrado parce qu'il veut se replacer voilà il est en train de se replacer pareil on sort pas dessus parce qu'à ce moment là on n'est pas forcément dans un temps où on veut aller chercher on est plus dans une ordinaire de retrouver une organisation et paredez va trouver là et c'est là à ce moment là dans ce temps de passe là que mendès doit sortir pour gêner par quadrado et peut-être l'empêcher et le faire reculer en tout cas l'empêcher de centrer parce que là même si rabiot plongeait il ya quand même verrati et ya kim pembe qui était en couverture on est donc sur une situation de 3 contre 2 il n'y avait pas de danger à rester en place à dire je vais gérer cette course là et là le problème c'est que donc mendès n'y va pas rabiot en train de plonger on voit bien qu'il pouvait rien faire de toute façon il était bloqué par deux joueurs et du coup ici on se retrouve dans une situation de deux contre deux avec un joueur qui a une qualité de centre et qui n'est pas gêné pour centrer un résultat au deuxième poteau milik trouve famille qui est trouvé et heureusement que donnarumma est bien placé et va arrêter et va arrêter la tête voilà dans la première période paris a été bien organisé a déclenché les pressings quand il fallait et tout le monde a été concerné en tout cas un maximum de joueurs et surtout il ya une énorme différence avec la saison dernière c'est que désormais paris avance dans les temps de passe ce qu'il ne faisait pas l'année dernière pour ceux qui ont vu les minutes coach de la saison dernière je l'avais souvent montré tac temps de passe le joueur n'y était pas donc le joueur avait du temps et puis contrôlé puis retrouvé des intervalles parce que parede s'était trop bas parce qu'il avançait pas parce que voilà il y avait beaucoup beaucoup de choses là on avance dans les temps de passe parce que tout simplement pas parce que les joueurs ont décidé d'avancer mais parce que tout simplement les consignes sont là et elles sont respectées par le par le par le bloc équipe faut souligner quand même le travail de neymar on a beaucoup parlé de vitina verrati au milieu mais le travail de neymar qui a été énorme qui s'est beaucoup replacé dans presque une ligne de trois au milieu le travail de messi et mbappé par séquence en première période et c'est pour ça aussi que j'ai voulu montrer tout ça parce qu'en seconde période sur les 15 minutes où il ya le but et où paris est un peu en difficulté entre guillemets sans être vraiment dans le naufrage mais on sent que c'est un peu tendu ces joueurs là vont moins le faire et à partir du moment où il ya des joueurs qu'ils font moins ça pose problème et on voit bien aussi que faire le travail défensivement ça vous empêche pas d'être bon offensivement jusqu'à mbappé a mis un doublé dans la première période donc ça permet aussi de rester connecté au match voilà il ya une légende là dessus qui veut que les attaquants ils doivent se préserver etc c'est pas vrai à partir du moment on fait pas des courses de 40 mètres pour se replacer il n'y a pas de raison de ne pas ne pas le faire et on voit bien que ça a beaucoup beaucoup gêné la juve en première période voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous rappelez encore une fois de liker de commenter voilà encore une fois je débarque tout le monde on n'est pas obligé d'être d'accord moi je suis pas je détiens pas la vérité mais ça permet d'échanger aussi sur des choses et parfois on me fait des remarques et je me dis tiens c'est intéressant voilà moi aussi ça me permet de me développer vous abonner à la chaîne youtube de paris united et moi je vous dis à très vite